Le loto, ça peut rapporter gros. Formule à 20, 4 euros. Pour les joueurs, des cartes cadeaux à dépenser dans un supermarché. Pour les associations, des espèces sonnantes et trébuchantes. Il faut payer la salle, l'animation, les jeux. Carton plein, 60 euros. Mais s'il y a du monde, la caisse peut faire carton plein. J'ai fait jusqu'à presque 4000 euros sur un week-end de bénéfices. Une manne financière qui intéresse aussi les escrocs. Exemple en Charente, où deux hommes sont partis avec la caisse. En mai dernier, ils ont été mis en examen soupçonnés d'avoir détourné 400 000 euros. Martine est l'une de leurs victimes et souhaite rester anonyme. Elle voulait venir en aide aux personnes âgées isolées. L'un des malfaiteurs lui suggère alors de créer une association. Et lui propose d'organiser trois lotos pour récolter des fonds. Alors, contrôle prestationale. Très vite, elle comprend que quelque chose cloche. Il n'y avait que lui qui avait le monopole des caisses. Il ne fallait pas qu'on y touche. Ça, c'est formel. Moi, il s'est mis en colère quand je lui dis ça. Il y aura une personne de l'association à chaque caisse. Je peux vous dire, je m'en suis pris plein à la figure. En contrôlant la caisse, ils vont mettre la main sur les bénéfices. Et vont même laisser une dette à l'association. 7000 euros. J'ai été obligé de casser mon livret et ma assurance vie pour rembourser une association alors que ce n'est pas moi qui a créé la dette. C'est lui qui me l'a créé la dette. Moi, j'avais épargné cet argent pour ma retraite. Et cet argent, je sais que je ne la reverrai jamais. Martine va déposer plainte et être entendue par la police. En France, les bénéfices d'un loto doivent être reversés au profit d'œuvres caritatives interdites d'en faire une activité commerciale. Lorsque les enquêteurs s'intéressent au duo d'escrocs, ils vont découvrir un système simple, mais très efficace. On a un peu deux modes opératoires. C'est-à-dire que soit on organise des lotos au bénéfice d'associations, mais in fine, on ne leur reverse pas l'argent. Soit on crée des associations fictives pour organiser les lotos sous couvert de ces associations. En quatre ans, une dizaine d'associations fantômes, 150 lotos frauduleux, dont une cinquantaine dans cette salle des fêtes à Osillac. La mairie n'a pas souhaité nous répondre. Ici, une même association revient souvent, celle de la cousine de l'un des fraudeurs. Elle accepte de nous recevoir et nous montre une photo de lui. Très gentil, serviable, mais filou. En un an, elle a organisé avec lui 18 lotos, trois fois plus que la limite légale. D'abord soupçonnée, elle a été mise hors de cause. Je faisais gagner de l'argent et moi, je n'avais pas de bénéfice. Je voyais son train de vie, beaucoup le restaurant, il était bien habillé, il allait au casino. La justice le soupçonne d'avoir dépensé 200 000 euros au casino. Son acolyte, lui, aurait utilisé l'argent sur des sites de rencontres. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer. J'ai hâte de mon avocat de ne rien dire. Tous deux risquent jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende à vouloir jouer avec la loi. Il pourrait perdre gros.